Bonjour tout le monde, j'ai commencé à planifier ma semaine du 24 au 1er mars en utilisant une boîte double sur laquelle il est marqué « Happiness is an inside job ». Donc le bonheur, c'est une job qu'on fait de l'intérieur. Donc c'est fait main, c'est fait maison, on ne le cherche pas ailleurs, c'est nous autres qui le fabriquent. J'ai utilisé ensuite des cases qui proviennent de mes anciens livrets, on appelait ça les fondamentaux du planning où on avait plusieurs choses comme point de départ, des cases et tout. Donc j'en ai pris plusieurs colorés que j'ai insérés parce que j'ai l'intention de les superposer. J'ai ensuite sorti mon dossier floral, mon livret floral et avec mon punch au grandeur classique, vous allez voir que je vais me découper des cases avec ça. Je vous suggère de découper l'image avant dans votre livret, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai simplement brièvement enlevé l'image que je voulais, je l'ai insérée et j'ai gardé tous les contours. Donc les contours vont me permettre de décorer chacune des boîtes qui se trouvent ici. Parce qu'il y a des fleurs sur mes contours, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc je vais pouvoir décorer toutes mes boîtes qui sont là en utilisant deux petites fleurs, puis une un peu plus grosse, c'est tout. Et je vais pouvoir, avec les retailles, compléter mes boîtes. C'est quelqu'un qui faisait ça sur YouTube, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai décidé de faire la même chose. Mes petites fleurs toutes seules, je peux les déplacer. Donc je vais les déplacer, vous allez voir, à deux ou trois reprises parce que je veux utiliser la retaille qui est à votre gauche. Et celle-là, je ne peux pas vraiment la couper beaucoup. Je vais donc faire le coin de l'image avec ça. Et je vais replacer les petites fleurs qui sont individuelles par-dessus. Donc des petits bouts qui normalement se seraient ramassés aux poubelles vont me permettre de vraiment décorer agréablement ma page. J'ai pas jeté grand-chose, je peux vous garantir ça. Donc j'ai pris une fleur que j'ai coupée en deux, ça me permet de décorer deux carrés et deux petites individuelles qu'elles aussi je coupe en deux pour compléter mes pages. Voilà. Je coupe la feuille, je la remets en dessous de mon rectangle et ça va compléter ma décoration. Et il me reste encore mes deux boîtes que j'ai coupées avec le punch que je pourrais utiliser. Donc il y en a une que j'utilise, l'autre je l'ai conservée tout simplement. Ça m'a permis d'utiliser toutes les retards que je voulais et d'utiliser une immense fleur que j'aurais pas pu utiliser facilement autrement. Ça aurait pris trop de place à mon avis. Donc je m'en retourne dans le « Colorful Boxes » histoire de mettre des petites boîtes en superposé pour pouvoir ajouter les éléments à ne pas oublier. Je les ai choisis en bleu puis en rose-oranger histoire de bien agencer ça avec les couleurs que j'ai déjà installées. Il faut les mettre droites quand même, Louise. Ça va aller mieux avec ta petite pince. C'est fait. Opération réussie. Donc je me prends une petite boîte contrastante bleu pâle qui colle pas mal vite et pas mal fort. Donc on recommence. Donc on retourne au début. Retrouvez des petites boîtes orangées. Je vais en mettre une mardi et une autre que je mets jeudi. Il me manque des petites listes pour les choses à faire dans la maison, mes petits travaux ménagers. Donc je vais en mettre une mardi, une jeudi et une vendredi avec des tout doux. J'ai ajouté aussi une boîte superposée. Faites attention quand vous les collez ensemble, vos stickers, parce qu'après ça, ça se décolle plus. Vous allez arracher la feuille qui est en dessous. Donc je vais être obligée de vivre avec le fait qu'elle n'est pas tout à fait droite. Je rajoute quelques petites fleurs que j'ai trouvées qui sont minuscules et qui viennent d'un autre cahier, mais dans les mêmes couleurs. Et elle colle. Je peux vous garantir qu'elle colle. Voilà. Je viens chercher ma petite boîte fleurie pour la mettre samedi. Ça va compléter les choses que je veux faire en fin de semaine. Et je vais mettre des petites boîtes contrastantes, bleues et orangées, pour inscrire les choses dans cette boîte-là. Voilà. Il me manque un petit orangé. Un peu grand. Oui, ça, ça va être parfait. Il me manque un petit quelque chose à mercredi. Puis il y a un petit quelque chose à la case, le sidebar. Je vais me trouver quelque chose à mettre, mais je trouve que là, c'est pas mal bien. Il est presque fini. Donc deux petites choses pour agrémenter le tout. Il manque aussi une liste de choses à faire pour vendredi. Je vais simplement retirer le tout doux pour le mettre par-dessus. Voilà. C'est fait. Il me reste donc à trouver un petit mot à mettre ou un petit quelque chose à mettre le mercredi. Et quelque chose à mettre dans ma sidebar. Ah, good vibe, ça va... Je vais le mettre dans ma dernière case le mercredi. C'est jamais mauvais. Et ça va juste bien compléter. Parce qu'il n'y avait rien en bas. Ça faisait un peu vide. J'ai vu une phrase que j'aimais bien. C'est « Don't stress, do your best and forget the rest ». Donc, ne stresse pas, faites ton mieux, puis oublie le reste. J'essaie simplement de trouver une case qui va aller dans les couleurs que j'ai déjà utilisées pour mettre en valeur cette citation-là. Donc, je la veux unie. C'est pas toujours facile à trouver. Je vais trouver la case noire. Vu que j'ai déjà du noir, je vais la rajouter. Il y a certains collants qui collent plus vite, puis plus fort que d'autres. Celui-là, il était quelque chose à coller. Il faisait à peine y toucher, puis c'était collé comme pour être permanent. Donc, j'y arrive après de nombreux efforts et j'installe ma phrase qui ressort bien sur ce fond foncé. Et voilà. C'est ma semaine du 24 au 1er mars. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous joindre au groupe de Facebook. Pas de Facebook, de YouTube, pardon. Et vous pouvez toujours me mettre un petit pouce en l'air sur YouTube également. Bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada